Quels sont les temps de chargement d'un superchargeur V3 ? Sur Tom's Guide, petit point sur les vitesses de charge, Tesla est en train de déployer sa nouvelle génération de superchargeurs partout dans le monde. Faisant passer la puissance de charge de 150 à 250 kW, il est intéressant de voir comment cela se traduit concrètement sur le terrain. Si les superchargeurs ont été annoncés de longue date, leur mise en place sur le terrain n'est pas aussi rapide que les possesseurs de Model 3 ne pourraient l'espérer. Bien sûr, certains sont en cours d'installation en France, mais à l'heure actuelle, seulement deux stations sont en service dans toute l'Europe. Chanceux sont les habitants de Londres et de Liertopen en Norvège. Ils sont pour l'instant les seuls en Europe à pouvoir profiter des 250 kW du superchargeur V3 pour recharger leur Model 3. En France, deux sites sont en construction, l'un Saint-Laurent-sur-Manoir près de Périgueux, l'autre dans la zone commerciale de Charnier au nord d'Angoulême. Deux autres emplacements se sont vus attribuer un permis de construire à Gère dans les Pyrénées Atlantiques et sur l'air de service Port-Lauraguet-Sud en Haute-Garonne, mais le type de superchargeur est encore inconnu. Nos collègues d'Inside E-Vise ont décidé de mettre le superchargeur V3 à l'essai pour déterminer quelles sont les durées de chargement que l'on peut espérer avec une Model 3. Pour rappel, seuls les Model 3 et Model Y sont capables de tirer parti de 250 kW que délivre le chargeur. Les modèles S et Model X sont limités à 180 kW. Seule la Porsche Taycan fait mieux en termes de puissance acceptant 270 kW grâce à sa batterie de 800 V sur les chargeurs Unity. L'Auditron est un peu à la traîne avec 150 kW qui offre malgré tout des durées de charge intéressantes en maintenant les 150 kW plus longtemps. Oui, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça au lieu d'Auditron, il charge quand même assez vite. Mais bon, c'est vrai qu'il consomme beaucoup, donc au final ça s'annule un peu. Il faut en effet savoir que seuls les 24 premiers pourcents de batterie se chargent à 250 kW. La puissance est ensuite réduite. La puissante, et oui, évidemment, il manquait, c'est un C, pas intérêt du coup. Partant d'un niveau de charge de 5%, il lui a fallu 13 minutes pour atteindre les 50% de charge. C'est vraiment pas beaucoup. Le superchargeur fournissant alors 120 kW. Il a fallu 28 minutes pour atteindre les 80%, alors à 54 kW. Les 20 derniers pourcents auraient pris plus de 30 minutes. Le but de ces superchargeurs n'est pas de recharger à 100%, mais bien de fournir rapidement quelques kilomètres supplémentaires pour finir son trajet. Oui, et surtout faire un turnover assez régulier pour pas que les Tesla squattent les superchargeurs tout simplement. Surtout pendant les vacances, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un turnover assez important. En tout cas, voilà, ça recharge très très vite quand même. Il a fallu juste 13 minutes pour atteindre 50%, pour récupérer donc environ 37-38 kWh de batterie en 13 minutes. C'est monstrueux, c'est juste une puissance phénoménale. Donc voilà, on ne fait pas mieux actuellement sur le marché. Si, la Porsche fait un peu mieux peut-être. Après, il faut voir combien de temps elle tient les 270 kW. La Porsche, c'est toujours pareil. Et l'Auditron, bon, qui monte à 150 kW max, mais qui reste longtemps longtemps à 150 kW. Voilà, ben écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ces superchargeurs V3 ? J'espère qu'on pourra en avoir rapidement en France quand même. Du moins plus de deux, quoi. Et encore, ils sont en construction. Allez, je vous laisse, ciao. Sous-titrage ST' 501